Musique Amis du jour bonjour, amis du soir bonsoir. Cette vidéo est extraite d'un film de 3 heures et j'ai décidé pour la rendre plus accessible de faire des petits films injonction religieuse par injonction religieuse pour bien vous montrer que même si on se croit libéré des religions, mais il faut surtout se libérer des modes de vie des religions. Alors, si ça ne vous semble pas complet, regardez le film de 3 heures. A tout de suite. Alors, l'importance de la culpabilité, c'est quelque chose qui revient très très fort dans la religion. Eux, à leur base, si on écoute leur histoire, ils disent qu'on est déjà puni d'être ici. Donc en fait, on est déjà coupable à la naissance, on est coupable. C'est amusant d'ailleurs que c'est comme la dette financière en fait. Chaque bébé qui naît a déjà une dette financière envers les créanciers. C'est un peu la même chose. Et ce que je voudrais vous amener à réfléchir, c'est sur même le concept de la culpabilité. Beaucoup de gens d'ailleurs, ils parlent beaucoup de culpabilité, puis ils parlent d'égo. Mais pour moi, il y a un rapport. La culpabilité sous-entendrait qu'une personne est responsable de tout ce qu'il arrive, de tous ses choix. Je ne suis pas du tout d'accord là-dessus. Moi, je préfère la théorie qui dit, comme dans les tribus, que s'il y a quelqu'un qui dérape dans la tribu, c'est à cause de la tribu qui n'a pas réussi à assez bien l'encadrer et l'aider. La culpabilité, c'est quelque chose vraiment qui n'existe pas dans la nature. Est-ce qu'un enfant qui a été frappé toute sa vie, est-ce qu'une fois adulte, il frappe ses enfants ? Est-ce qu'il est coupable ? Non. Ce qui est responsable, c'est ce système, c'est cette culture. Je crois effectivement que ce truc de culpabilité aussi, c'est un grand bug dans les religions. Parce que soi-disant, on a affaire à un dieu qui décide tout, qui contrôle tout. Et là, tout d'un coup, c'est nous qui sommes coupables, donc responsables. Ben non, ça ne tient pas le bout. La culpabilité, c'est vraiment un sentiment dont il faut se démettre et le remplacer, par contre, par la responsabilité. Oui, on n'est pas coupable de ce qui se passe, par contre, on a le pouvoir de le changer. Chacun d'entre nous a le pouvoir de le changer. On est chacun co-responsable de ce qui se passe. Et ça, c'est important. Et le jour où on accepte qu'une partie de nous est co-responsable de toutes les pires atrocités sur Terre, qu'on nourrit ça, eh bien là, on peut commencer à changer. Mais pour moi, oui, ça rejoint ce quelque chose que j'aime bien dans la culture chrétienne, une espèce de confession, bien que moi je parle d'une confession intérieure, face à soi-même. Et là, on peut arriver à changer, à rectifier le tir, et se remettre dans la logique de l'évolution. Comme le disait Einstein, c'est comme une bicyclette, l'évolution, quand on s'arrête, on tombe. Non, il faut retourner dans la logique fertile qui va à l'opposé. Pour ça, il faut beaucoup d'hygiène énergétique pour ne pas trop se mélanger avec toutes les personnes qui sont à fond dans la logique de l'endormissement. Un petit peu, ça va. Trop, on coule. Et encore une fois, par rapport au bien ou au mal, pour moi, il n'y a pas d'action au bien ou au mal. Ce qui compte, c'est d'élever sa conscience et pour ça, de comprendre comment ça fonctionne un minimum. Et la meilleure manière de comprendre comment ça fonctionne, c'est d'abord de comprendre comment fonctionne soi-même. Connais-toi toi-même et tu connaîtras le monde. Et là, alors, après, on peut choisir, effectivement, sa place dans cette histoire. Non. Les gens qui détruisent, moi, je ne les condamne pas parce que ce monde, il doit disparaître. Donc, quelque part, il y a une logique. Ceux qui font partie et qui participent à ce système de destruction. Et à la fois, la question, c'est est-ce que tu veux laisser ton âme partir dans cette logique de destruction ? Parce que le problème, c'est que quand on fréquente trop cette énergie, quand cette énergie est trop en excès en nous, cette énergie endormante, mais petit à petit, moi, je ne sais pas ce que va devenir l'âme après. Franchement, je ne sais pas. Je n'en sais rien. Mais moi, ça ne me laisse rien de présager de bon, en fait. Est-ce que l'âme, quand elle est complètement anti-dépresseur et tout ce qu'elle arrive encore à choisir, quoi que ce soit, beaucoup d'écoles tibétaines et mon expérience me disent que non, que justement, au moment de la mort, on peut faire des choix, en fait. Il y a des choix à faire. Et ces choix sont faits par rapport à nos désirs profonds, à notre élan dans la vie. Après, bon, je ne veux pas être non plus dramatique, mais je me pose des questions. Et donc, la question, c'est ce que tu veux laisser, c'est ton âme trop s'endormir là-dedans, ou justement, profiter justement de ce monde imparfait pour réveiller ton feu intérieur, qu'il soit créatif ou combatif. Et là, alors là, l'âme se remet à vibrer et à vivre, tout simplement. Je crois que le vrai enjeu, il est là. Merci. 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 Merci.